Eh bien dis donc, tu dois avoir froid comme ça madame et l'autre qui regarde comme un gros pervers juste derrière. Eh bien salut, c'est agi, bienvenue pour ce 23ème épisode de Xenoblade Chronicles 2 en même temps, elle dandine du cul depuis tout à l'heure. Bon enfin, alors du coup on va continuer l'histoire principale par les hachats momo au port de Fonsamima pour vous rendre à Argentome. Ok, et l'histoire des trésors, bon apparemment mais par contre il faudra me le dire par commentaire si c'est vrai ou non. Il faut avoir des compétences un peu comme ici justement pour pouvoir utiliser la cascade, chose que je n'ai pas. Alors peut-être à partir d'ici ou à partir d'une autre zone, aucune idée. Et il va falloir aussi que je maîtrise la foudre pour parler à lui pour notre petite Electra, voilà. Alors on va se téléporter à Fonsamima, bien sûr. Et on va se foutre... Porte sacrée de Fontana, vas-y. On va voir de toute façon par où on devra passer. Là on est en bas. Ouais. Ok. Alors il y a pas mal aussi de petites choses autour de cette ville à faire. Notamment la grotte qu'on avait vue qu'on n'avait pas été. China. Et des pilotes aussi en dehors. On y reviendra de toute façon. Et puis ça, ça m'aide où ? C'est juste... Bah c'est apparemment là où je dois aller. Peut-être plus par là-haut. Je crois que c'est plus par là. Au port. Soldats ! Ouah, il ressemble aux espèces de droïdes qu'il y a dans Star Wars. Ceux qui n'ont rien à foutre là, qui tapent leurs alliés. Caserne de la Garde Royale. Ah bah vous êtes moche. Hop. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ok, il n'y a pas vraiment de brouille. Je croyais. Il se vide d'eau. Bon, je vais poursuivre de ce côté. Moi ça m'a l'air bien. Oh Damien ! Quelles sont les nouvelles ? Aucune idée. Il est heureux, toi. J'entends brailler. Pilolo. Ouais. Professeur est très en retard. Quelque chose ne va pas ? Ami, pour avoir vu Professeur Gustin ? Euh, non. Oh. Professeur est parti pour demander aide à mercenaires de Garfonte. Pilolo attend et attend, mais Professeur ne revient toujours pas. Il t'a abandonné. Tel un Pokémon, tel un Salamèche. Pilolo a demandé à mercenaires de passage à Fonsamima, mais personne ne sait où Professeur est. Professeur Gustin, que doit faire Pilolo ? Ton rat va aider, ce sera facile avec Amipon. Mais, mais, Amipon veut bien chercher Professeur pour Pilolo. Alors en fait, Amipon fait aussi partie de mercenaires de Garfonte. Coïncidence est très chanceuse, Pilolo pourrait pleurer de joie. Oh, Pilolo doit donner les détails. Personne qu'Amipon doit chercher est Professeur qui s'appelle Gustin. Professeur est parti vers village avec mercenaires de Garfonte, mais Professeur n'est jamais arrivé. Ça marche. Pilolo espère qu'Amipon trouvera Professeur. Espère aussi que Professeur va bien. L'expert en titan. L'expert en titan. Pas pour le moment. Ça attendra ça aussi. Retour de l'escouade. Oh. Personnaire. Mission accomplie. Très bien, pâture sur toile. Est-ce que ça remplit mes quêtes ? Parce que pâture sur toile c'est bien une quête qu'on avait sur nous. Ça développe pas mal de choses, c'est cool. Par contre les autres sont bloqués. Nouvelle mission en bas. On va peut-être renvoyer directement. Pâture sur toile c'est rempli. Préhension de risque. 30 minutes. Humanoïde. Comment on peut savoir ça ? C'est un humanoïde. Quatre frais c'est un humanoïde. Bah encore que tous les deux. Et on va placer Quatre frais. En chef des squads. Mien. Tout le monde. Bravo au niveau 3 pour Ex. Pâton part pour Godmove Argentum. Récupérer un pont, on peut voyager gratuitement. Bah écoute, on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon, je vais pouvoir trouver les vaisseaux pour Moradin au port d'envol au niveau 4. J'aimerais pouvoir m'enregistrer en allant à la réception sur place. Out ! Le ressort du groupe a été modifié. Ah ouais, du coup je reste qu'avec Rex et Pyra. Ok. Allons pour l'envol de Gomouf à Argentoum et négocier votre voyage vers l'Empire de Moradin. Ah du coup nous voilà ici. Alors, pareil encore, une nouvelle quête au-dessus. Et plus ça va, plus ça développe des personnes avec des étoiles. Bon, allons voir. Toujours Agathe avec moi. Ouais. C'est un quelques mètres, ça va être tout en haut. Là où on a été la dernière fois qu'on avait découvert. Oh, je vois plus la quête. Ah, ah, ah. En dessous. En dessous où ? Euh, non, je vais pas faire le fou à sauter. Un peu trop dangereux. Je vais se mettre, je vais se mettre là. Ce serait vers ici, mais peut-être un ou deux étages plus bas. Ah. Ah, attends. Peut-être par là. Si vous pouvez la prendre en même temps. Ouais, c'est ici. Tout va bien ? Désolée. Quelque chose ne va pas, je peux me manquer en plus. Mais Falala rêve de devenir chanteuse, grande vedette. Falala rêve que non, Falala soit connue dans tout elle reste, soit sur toute l'élève. Qui sait, si Falala célèbre, peut-être Minipon reviendra et Falala moins seul. Je peux regretter les détails ? Minipon, Solala, parti pêcher un jour, jamais revenu. Ah, bah toi, si on t'a abandonné comme un Pokémon, oh les pauvres. Solala, parti où ? Falala aimerait bien chercher Minipon, mais... Falala à fin de mer, bateau hors de question. Minivaglette suffit pour avoir Maxinossé. Devenir célèbre plus facile, et quand Falala célèbre, Minipon entend nom de Falala et Zou reviendra maison. Impressionnant ! Mais gros hic, Falala chante comme casserole fêlée, briscarot rien qu'en lisant partition. Jour où Falala électrice fout le pas de main, Falala devrait tenter carrière dans l'imitation de monstres. Je peux aider si c'est ok. Amipon veut aider Falala à apprendre un chant professionnel. Youpi ! Falala est sauvé. Falala entendu, on dit, client raconte que potion spéciale chant existe. Une gorgée est Falala cantatrice du siècle. Nom de potion est Serenade, mais impossible à acheter. Nécessaire à récolter ingrédients et bricoler Mexture maison. Alors, Amipon aide ? Je vais voir ce que je peux faire. Pas de réponse. Amipon, volontaire et généreux, comme Solala. Pour potion, il faut deux ingrédients. Cloche, canneberge et pensée panda à chercher dans la province gormotte. Est-ce que je ne les aurai pas déjà ? Je vais te reparler pour être sûr. Et non. Bon. Tu m'excuseras, pépette. Et tu attendras aussi. Il y a tellement de choses à faire. Tellement. T'as une carte que vous regardez de travers. Ah, il me suivait, quoi. Suivait du regard. Toi. Burmure. Châche un bateau pour aller à bord. Est-ce qu'il vous reste de la place ? Oui, oui, Amipon peut se rassurer. Tout le plat de place, Amipon voyage seul. Euh, ce serait pour six personnes à peu près. Mais, beaucoup de monde. Offre spéciale pour grand groupe, tout le monde à bord pour... Mais non, mais non, je ne veux pas payer 4000 gold. Je suis récupérateur, au fait. Attraversé n'est pas gratuite. Oh, bienvenue à paralysé. Alors, liste tourne supplémentaire. 3000 gold en tout. On va voyager gratuitement ? Mais, combien Amipon en tout ? Six, peut-être plus. Combien Amipon récupérateur ? Juste moi. Combien Amipon par récupérateur voyage avec ? Un paquet. Alors, prix. J'en tiens à la limite. Si je ne paye pas, je suis obligé. Ah, je dirais bien. Bon, on va le faire. Le pognon arrive, quand même. On est à 67 000. J'économise. Les pognons doivent juste dire un murmure, si Amipon veulent partir. Les deux pognons argentoum sont durs en affaires. C'était plus facile d'avoir une remise à Uraïa. Bon, il est temps de rejoindre les autres à l'auberge. Bien pour un randin. Parfait. Ah. Bah, tiens, écoute. Hop là. L'auberge. Bah, tiens, c'est parfait. On peut se téléporter juste à côté. Fémias. Héhé. C'est pas toi que j'ai parlé ? Ah non, elles sont ici. Ah. 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 Je me sens que je suis resté dans la maison tranquille. ... 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 C'est là où ? Pourquoi est-ce que tu es en un basement de l'air de l'humains ? Non ! Assieds-toi ! You can't ! Viens de te... J'ai pas de intérêt ! Non, pas de intérêt ! C'est la maison ! La maison ! Il est electronics ! C'est encore un peu qu'a été séance planifficant... Au moins qu'a été élointement... Après lui, je suis.. c'est un mec ! C'est-ce que c'est ça ? Je l'ai vu. Eh ? Enzi ! Eh ! Il n'a dit qu'il n'a pas vu que ça. C'est tout de suite. Je vous jure les filles. Je vous jure les filles. Ah, bonjour ! Eh, eh, de la première fois... Excusez-moi, il y a un malade de sangres. C'est vrai ? Vous avez dit quelque chose ? Non, 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 non ! Je n'ai rien de faire ! Non, ce n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? C'est ça ? Il y a des peugeait. Il n'est pas que ça. J'ai envie de te faire un truc. Il y a un peu, sinon. C'est pas dur d'une voix. Oh, je vais tomber tout ceci. Je suis vraiment heureux. Ah, c'est ça ? Je suis très heureux. Je ne dirais pas non aussi, moi. La tristesse. C'est beau, c'est beau. Pauvre ex. Enfin, arrête-t'en, pauvre. Arrête-t'en, il a de la chance aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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